Musique Ils font aujourd'hui partie intégrante du paysage automobile français. Pourtant, Toyota, Kia ou Hyundai ont toujours été regardés d'un mauvais oeil, en tout cas ces dernières années, par les constructeurs de l'Hexagone. Qu'en est-il maintenant ? Quelles sont les nouveautés des principaux constructeurs asiatiques ? La réponse dans ces 3 minutes. Un peu moins présente en Europe qu'en Asie ou sur le continent américain, Toyota se lance dans la bataille. La première, la guerre des compacts avec l'ORIS 2, nouvelle concurrente des Megane, 308 ou Opel Astra. Aux Etats-Unis, on a 17% de parts de marché. Au Japon, on a plus de 50% de parts de marché. Notre stratégie est plutôt, au niveau global, d'essayer d'équilibrer entre les pays développés et les pays émergents. Il ne faut pas oublier que l'Europe, même si on parle d'un déclin du marché, c'est quand même le deuxième plus grand marché automobile au monde, avec entre 18 et 19 millions ou 20 millions de véhicules. Donc ce n'est pas un marché qu'on peut ignorer si on est un grand constructeur mondial. Sortie d'usine en Angleterre, elle est conçue pour plaire davantage au public européen, grâce à une nouvelle identité et un style différent pour la marque. Tout comme la Verso, les faces avant sont assez ressemblantes, c'est vrai, l'ORIS 2 a cependant des traits plus allongés, une ligne plus fine. En revanche, à l'arrière, le côté aéro avec ce haillon élargi ou l'esthétique avec les feux dans les courbes des ailes sont les principales modifications pour séduire la clientèle de notre vieux continent. A l'intérieur, Toyota a repensé les espaces de rangement, mais garde un look un peu trop classique, sans parler d'austérité. Niveau motorisation, rien ne change également par rapport à l'ancienne version. Le constructeur japonais espère qu'un tiers des ORIS 2 sur nos routes seront en tout cas hybrides. Le pari est donc lancé. Chez Kia, on connaît un peu moins la carinze que l'acide. Du coup, le coréen a choisi de tout changer ou presque. On se rapproche aujourd'hui de l'acide à travers les lignes et le fameux espace évolutif cher à Kia. La carinze pourra accueillir 7 personnes au max, malgré sa petite taille de 4,50 m. L'habitacle, pourtant, reste lui spacieux et harmonieux. L'opération séduction a donc débuté pour le constructeur asiatique qui espère séduire à travers le confort, la fonctionnalité et bien sûr son service après-vente. Enfin, Hyundai sort de terre une compacte, la i30. Complément parfait de la gamme en compagnie du break et de la version 5 portes. Vous l'avez compris, peu d'évolution, hormis une réharmonisation des faces avant comme arrière. Dès la fermeture des portes du salon, on devrait commencer à voir cette i30 compacte sur nos routes. Après avoir réussi le passage de sa grande sœur, à coup sûr, on la remarquera, elle aussi. Suite de notre série consacrée aux constructeurs qui plébiscitent leur modèle phare pour répondre à la clientèle de ce mondial de l'auto 2012, avec la Citroën C3 Picasso, la Nissan 370Z et la Volvo V40 Cross Country. A demain, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada